Générique Bon, les théories sur l'univers de Game of Thrones, on adore ça. Un univers justement très propice à cet exercice, avec même des théories devenues iconiques aujourd'hui. Bran est le grand méchant de la série, Jakken était en réalité Syrio Forel, Rygar serait toujours vivant, Jon Snow le prince qui fut promis, ou que sais-je, bref, tout un arsenal de foles idées qui désormais font partie intégrante de l'expérience Game of Thrones. Et aujourd'hui j'avais envie de dédier cette nouvelle vidéo à un personnage qui rime avec mystère et théorie, le fameux Jakken Hagar qui vous allez le voir via des théories parfois très folles, serait en réalité celui qui a gagné le jeu des trônes. Celui à la tête d'un plan extrêmement bien ficelé par les sans-visages, un plan qui remonte même à plusieurs centaines d'années. Bien, maintenant que j'ai retenu votre attention, nous revoilà reparti pour une nouvelle trilogie de vidéos sur Game of Thrones avec les copains Mestrotibo et Argorok, qui ont également sorti des vidéos sur GOT. Bref, une nouvelle trilogie de vidéos qui sort en même temps, la mienne étant, comme vous l'aurez compris, dédiée aux sans-visages, et plus particulièrement à Jakken Hagar, le dieu multiface. Commençons. Déjà, établissons quelques faits. Le plus important étant celui que Jakken est l'autorité suprême, lorsqu'on parle des sans-visages. Il est même au-dessus des règles du culte, n'hésitant pas à tuer du moment que ça l'arrange, alors que le don de la mort est censé être donné, mais sous des conditions très strictes. Et ça, on le remarque dès la première apparition de Jakken, qui offre à Arya trois noms à tuer, pour au final en tuer bien plus. Là où ce serait indiscutable pour un sans-visage lambda d'accepter cela, car oui, le don de la mort est sacré. Il y a même des règles précises à suivre impérativement, lorsqu'on est un sans-visage. La personne doit abandonner son identité et son libre-arbitre. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un que vous connaissez personnellement. Vous ne pouvez tuer qu'une cible spécifique, ni plus, ni moins. La mise à mort doit être faite sans éveiller de soupçons, faisant passer la mort pour un accident ou à de la malchance. Des règles que Jakken n'a pas respectées, ou bien est passées outre à plusieurs reprises, que ce soit dans la série ou les livres, livres où c'est même beaucoup plus flagrant en réalité. De quoi démontrer déjà maintenant que Jakken ne semble pas être au service de quelqu'un ou de quelque chose, mais qu'il est plutôt celui qui dicte les règles et prend les décisions. D'ailleurs, il n'hésite pas lorsqu'il faut fermer les yeux concernant les agissements d'Aria, là où il aurait fallu la punir, la laisser partir et l'encourager à cela, et même clairement le plus louche de ses actes. Ce qui, comme on va le voir, fait partie de son plan caché. Ses capacités sont d'ailleurs hors normes, véritablement capables de changer de visage en illimité, et même de posséder plusieurs fois le même visage. Chose qu'on voit lorsqu'il se donne la mort pour revenir après que Aria l'ait pleuré, portant le même visage que le corps mort devant Aria. Deux visages d'un même Jakken, illogique si ce n'est qu'on parle de magie, qu'on parle d'un être hors normes. D'ailleurs, pour lui, il ne s'agit pas simplement d'avoir le même visage qu'un mort, mais il peut également changer de couleur de peau, de temps de voix, et bien plus, devenant lui-même la personne en qui il se change, en somme. Chose que ne peut répliquer les autres sans visage qui, eux, comme c'est le cas d'Aria, ne peuvent que porter le visage des morts et à la limite, avoir une voix ressemblante. Plus fou que ça, Jakken est capable de porter le visage d'une personne vivante. Et il le fait avec le visage d'Aria, alors que c'est pas logique, puisqu'un visage est créé après la mort d'une personne, tout un rituel. Bref, tout ça pour dire que notre cher Jakken possède des pouvoirs bien trop grands et différents de ceux de son visage, comme s'il était la source, le dieu multiface, de Manifest God en personne. A noter dans les livres cette fois que les pouvoirs de Jakken sont encore plus surprenants, mais inutiles de s'attarder dessus. Après tout, vous avez compris l'idée générale. Jakken Agar est unique en son genre, le seul capable de mêler, technique d'assassinat et magie. Encore plus intéressant et fou, tenez-vous bien, Jakken lui-même n'a jamais dit qu'il était un sans-visage. On ne fait que le supposer, alors qu'en réalité, il parle souvent comme si il était la mort, celle qu'il fallait servir. Autrement dit, tout semble indiquer que Jakken n'est pas un sans-visage au service du dieu multiface, mais plutôt que Jakken est le dieu multiface, et comme on l'a vu, ce ne sont clairement pas des indices qui manquent. Après tout, des êtres divins, il y en a dans l'univers de Game of Thrones, et on les rencontre personnellement pour certains. Bran, la corneille à trois yeux, capable de voir le passé, le présent et l'avenir, plus mystérieux cette fois. Rylor, le seigneur de la lumière, capable de ressusciter les morts ou encore le roi de la nuit, qui quant à lui, est ce qui se rapproche le plus d'une divinité de l'univers de Game of Thrones. Bref, rien d'illogique, à penser que Jakken puisse être l'un de ses rares êtres d'exception. Même les prêtresses rouges sont capables de vivre des centaines d'années. Qu'en est-il alors du dieu multiface ? Quoi de mieux alors que de prendre sous son aile un apprenti unique lui aussi, animé par la vengeance, puis le façonner, le forger comme on le souhaite, lui faire croire qu'il fait ses propres choix alors que depuis le début, il sert à un plan extrêmement bien ficelé. Et oui, je parle d'Aria, l'arme ultime de Jakken, celle qu'il crée lui-même, puis s'en sert pour détruire un élément perturbant, le fameux roi de la nuit. Car oui, Jakken, même s'il semble assez isolé et éloigné par rapport au jeu des trônes, ce n'est pas pour autant qu'il n'y participe pas. Je vais même plus loin en disant qu'il ne fait pas seulement que jouer, mais qu'il contrôle ce jeu, et depuis très longtemps. Le temps pour nous d'explorer une théorie à l'intérieur d'une autre théorie, car oui, vous allez le voir, que l'influence du dieu multiface, de Jakken, est là depuis très longtemps. Si dans la série Game of Thrones, nous avons eu l'occasion de connaître que très peu de Targaryens, il faut savoir qu'à la base, des siècles avant la conquête des Gones, des Targaryens, il y en avait beaucoup. Ce n'était même que l'une des nombreuses familles qui partageaient cet héritage si unique, et qui avaient tous évolué au sein de l'Empire de Valeria. Des êtres, qui accompagnaient de leurs dragons, dominaient une grande partie du continent d'Essos. Mais du coup, comment ça se fait qu'il y en a si peu dans la série ? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu une sorte de grand événement cataclysmique qui a détruit cet empire. Un événement connu sous le nom du fléau de Valeria, si destructeur que toute la péninsule sur laquelle il s'était établi avait été déchirée par ce fléau, littéralement. Sauf que, et c'est là que ça devient très intéressant, cet événement a été en réalité le résultat d'un complot. Un travail de l'intérieur, comme l'appelle cette théorie. Une théorie, naturellement liée au dieu multiface, à Jaqen. Car oui, tout est absolument lié, et depuis le début. On apprend ainsi que la naissance des Sans-Visages avait bien eu lieu à Valeria à l'époque, et que c'est face à l'injustice que vivent des esclaves de cet empire, forcés de travailler dans les mines de Valeria, que se lèvera un Sans-Visage, le tout premier, et qu'il offrira le don de la mort à un esclave malheureux. Du moins, ça c'est l'une des histoires que raconte Jaqen à Arya, lorsque ces dernières seront à la maison de Noir et de Blanc, le temple des Sans-Visages, quoi. Là où, à travers cette histoire, il donnera le premier indice concernant le fait que ce don de la mort avait également été prodigué au maître de ses esclaves, sous-entendant le fameux fléau de Valeria, mais que ça, c'était une histoire pour un autre jour. Et ça, c'est disons-le, assez louche, vous en conviendrez. Même que Jaqen raconte tout cela à Arya, comme si, bizarrement, il l'avait vécu. Alors qu'on parle d'événements datant de plusieurs centaines d'années. Et couplé avec tout ce qu'on a dit sur Jaqen et sur le fait qu'il est un être très singulier et qu'il possède les traits de celui qui semble être le véritable dieu multiface, comment vous dire que ça devient encore plus clair ? Très clair que Jaqen a influencé l'histoire depuis très longtemps et non pas seulement durant les événements de la série. Même que la première fois qu'on le voit, on se doute que cet être n'est pas comme les autres. Il apparaît de nulle part, offre des souhaits, offre même des pouvoirs, du savoir, puis ne te demande rien en contrepartie. Un personnage limite omniscient, détaché et qui ne fait que jouer d'une certaine manière une partie d'échec attendant de voir comment vont se débrouiller certains pions dans son pion préféré et qu'il protège tout particulièrement Arya Stark. Car oui, croyez-moi, si Arya ne suivait pas sans le savoir le grand plan de Jaqen, autant vous dire qu'elle serait déjà morte et depuis très longtemps. Après tout, souvenez-vous, il savait que l'enfant était une fille dès le départ, il savait même qu'elle était une Stark, il ne faisait que la fixer lorsqu'il se révèle à nous comme s'il pouvait sonder son âme, comme s'il savait quelque chose ou qu'il avait un plan bien précis dès le départ pour cet être qu'il est venu rencontrer de très très loin. Autrement, comment croire à ce qu'un tel être puisse se faire emprisonner, lui qui possède toutes ses facultés, et oui, notre cher Jaqen, voulait y être dans cette fameuse cage la toute première fois qu'il rencontre Arya. Et là, je crois que vous commencez à y voir plus clair dans le jeu de Jaqen ainsi que sa vraie nature, lui qui à l'époque avait senti le danger de l'Empire de Valyria et qui a décidé d'y mettre un terme, et qui avec le retour des dragons et du roi de la nuit s'est enfin décidé à quitter sa demeure histoire de terrasser ses deux nouvelles menaces, tout en restant dans l'ombre. Est-ce qu'on n'est pas là devant le véritable gagnant à la fin de Game of Thrones, celui qui manipule tout en restant dans l'ombre ? Ah, je sais pas vous, mais pour moi ce cher Jaqen, ou devrais-je dire ce cher dieu multiface, est un sacré manipulateur, peut-être même le meilleur d'entre eux. Le seul qui, rappelons-le, peut en théorie contrer les pouvoirs de Bran via ses capacités uniques, car oui, quoi de mieux pour échapper à la corneille à trois yeux qu'un être capable de devenir n'importe qui, n'importe quand. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Et puis, tant qu'on y est, attendez-vous à revoir ce cher Jaqen Agar portant son fameux visage iconique dans la nouvelle série Game of Thrones The House of the Dragon, lui qui pourra qui sait nous révéler via un autre apprenti encore de nouvelles choses sur les mystères qui l'entourent. D'ailleurs, le plan de Jaqen concernant Arya n'est peut-être pas terminé et pourrait être lié à son voyage à la fin de la série, mais ça, c'est le copain Hargro qui va vous en parler du fameux voyage de Arya à l'ouest de Westeros. Là où Mestre Thibaut va quant à lui vous faire part du complot des maestres, une théorie qui va vous retourner le cerveau. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, c'était un véritable plaisir que de replonger dans cet univers le pouce bleu du roi de la nuit et clairement le bienvenu. Ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles choses. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. On parle de plein d'univers et dites-moi également ce que vous avez pensé de tout ça et aussi, avec encore plus de recul, ce que vous avez pensé de la fin de Goth. Ça m'intéresse beaucoup, pareil pour votre personnage préféré du show. On va d'ailleurs prochainement reparler de Goth sur la chaîne, mais là encore, c'est une histoire pour un autre jour. Une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada